Vous écoutez France Culture. Les Vendredis de la philosophie, archive, par Marc-Hubert Floriot, en hommage à Maurice Blanchot, 1907-2003, « Entretien avec Roger Laporte ». Roger Laporte concluait ainsi son article sur Maurice Blanchot, paru dans la revue critique de juin 1966, et intitulé « Le oui, le non, le neutre ». L'œuvre de Maurice Blanchot est d'une importance majeure, pas seulement parce qu'elle est celle d'un écrivain au langage admirable, d'un analyste qui supportait la critique à une profondeur jamais atteinte, mais parce qu'il a libéré l'art de l'esclavage du naturalisme et de la psychologie, en instituant un mode nouveau, qui n'est ni roman, ni récit, ni essai, genre qui ne porte pas de nom, mais qui amène à chercher, à écrire selon une dimension nouvelle. Nous reprendrons la citation bientôt, mais Roger Laporte lui-même fut amené à écrire selon cette dimension nouvelle, libérée par Maurice Blanchot, dimension, ou comme on dira aussi « espace », entendue comme une annulation dans la neutralité de la parole. Ainsi, du livre, Blanchot pourra dire « la ruse par laquelle l'écriture va vers l'absence de livre ». Mouvement qui peut, en s'écrivant, dit encore Blanchot, donner à rien, sous sa forme de rien, la forme de quelque chose. Voici comment Laporte portera le problème suivant, à son plus grand degré de vigilance, ce quelque chose peut-il être une vie ? Certes, un hommage rendu à un auteur, à qui a écrit, peut-être appelé biographie, subsume par sa désignation une biographie, se doit même couramment d'en présenter une. Honoré Maurice Blanchot n'est cependant pas honoré un individu, un nom propre comme les autres, son nom désignant une œuvre. Nous suivrons donc Roger Laporte qui, lecteur de Blanchot, reprend à son compte de philosophe et d'écrivain une écriture, celle-là en devenir, et précisément paradoxalement placée sous le signe de la biographie. L'exigence d'écriture de l'un par l'œuvre de l'autre, sans laquelle la première n'existerait pas, étant entendu qu'aucune ne se déploie ni ne se dépense au détriment ou à la gloire de l'autre, fera noter à Maurice Blanchot en postface à l'être à personne, « Biographie. Ah ! » Je ne reviendrai pas sur l'ambiguïté de ce terme. Écrire l'écriture est par là créée de la vie ou la subvertir, en acceptant d'elle ce qui la supprime, c'est-à-dire ce qui la provoque jusqu'à l'extrême limite où elle éclate, à l'infini. L'écriture s'écrit en mourant, tandis que survit l'écrivain qui n'écrit plus, sauf en nous confiant, en nous transmettant, le désir mélancolique que nous sommes appelés à préserver de toute nostalgie. En 1975, philosophes-lecteurs, lecteurs-philosophes, Philippe Lacoulabarte et Jean-Luc Nancy ont voulu tenter ensemble sur France Culture une sorte d'accompagnement à plusieurs voix de l'œuvre de Roger Laporte, Roger Laporte ni poète, ni essayiste, ni romancier. Au cours des extraits repris aujourd'hui, nous entendrons Jacques Derrida nous garder de l'extension moderniste auto-fictionnelle et aussi Roland Barthes, anticipant sur ses cours donnés au Collège de France cinq ans plus tard, pointer l'intransitivité d'écrire quand il s'agit d'écrire le désir d'écrire. Jean-Luc Nancy. Roger Laporte n'a traité dans toute son œuvre qu'un seul sujet, qu'est-ce qui se passe lorsque j'écris ou peut-être même qu'est-ce qui se passe ou ne se passe pas lorsque je désire écrire. Et pourtant, Roger Laporte n'a fait ni une étude théorique, ni de l'observation psychologique. Il y a en effet trois types de textes dans ce que Roger Laporte écrit et Roger Laporte parle lui-même en général de trois plumes. Il y a d'abord un type de texte qu'on ne peut pas nommer ou classer et qui compose ce qu'on pourrait appeler l'œuvre de Roger Laporte, disons, en utilisant encore provisoirement ce mot, que c'est la part de la littérature. Provisoirement n'est pas trop dire, puisque Roger Laporte a en effet commencé, comme de juste, par un projet littéraire, c'est-à-dire qu'il a commencé par écrire un roman. Seulement, il se trouve que ce roman, intitulé Genèse d'un roman, et écrit entre 1948 et 1953, ce roman, il ne l'a jamais publié et il l'a même détruit. Il n'en subsiste qu'un fragment. Tout a donc peut-être seulement commencé avec La Veille, publié en 1963 et suivi deux ou trois années plus tard par Une Voix de fin silence, 1, et Une Voix de fin silence, 2. Mais là encore, les choses se compliquent, et il faut bien dire que ce n'est pas fini, les choses se compliquent parce que lorsque trois ans plus tard, c'est-à-dire en 1970, Roger Laporte publie un nouveau volume, intitulé Fugue, il déclare, sinon renier les trois livres précédents, du moins rompre avec eux. Et rompre, au point que sans détruire matériellement ses livres, comme il avait fait du premier roman, il estime qu'ils ne doivent plus être pris en compte dans son œuvre. Philippe Lacoulabarte Toujours est-il que de fait, avec Fugue, recommence quelque chose. Une entreprise. Et c'est à dessein que nous utilisons ce terme relativement neutre, d'entreprise. Une entreprise donc, semble-t-il seulement, aujourd'hui achevée, et qui se compose pour l'instant de trois livres. Fugue, puis Fugue supplément, et enfin Fugue 3. C'est à cet ensemble, rassemblée en un seul volume, deux textes brefs, une migration, qui donne son titre à l'ensemble, et le partenaire. Mais ce n'est pas tout. Il y a un second type de texte. Ce sont les textes critiques de La Porte. Articles ou études, publiés depuis 1965, sur des auteurs comme Char, Kafka, Arthaud, Hölderlin, Silesius, Nietzsche, Roland Barthes, etc. et réunis en 1975, cette année, dans un volume qui vient de paraître chez Flammarion sous le titre 15 variations sur un thème biographique. Cette activité critique, Roger Laporte la partage avec un bon nombre d'écrivains modernes. Selon une tradition qui remonte sans doute, essentiellement, et pour la France tout au moins, à Baudelaire et à Proust, par exemple. Le genre en est bien répertorié. Mais on peut soupçonner, ne serait-ce, on le verra que par le titre du recueil, casse-variation sur un thème biographique, que cette activité occupe chez Roger Laporte une place bien particulière et qui n'est pas sans rapport avec son travail dit littéraire. Jean-Luc Nancy. Il y a enfin un troisième type de texte, ce que Roger Laporte appelle sa troisième plume. Cette troisième plume se distingue tout d'abord mal de la deuxième, c'est-à-dire des textes critiques de Roger Laporte. On y trouve, par exemple, deux textes qui sont assez proches de l'étude. L'un est consacré à Maurice Blanchot. Il s'agit du texte intitulé Une passion, publié chez Fata Morgana, accompagné d'un texte de Bernard Noël sous le titre Deux lectures de Maurice Blanchot. Et l'autre est consacré à Jacques Derrida, c'est le texte intitulé Bief, qui figure dans le numéro de l'arc sur Derrida. Mais ces deux textes ont ceci de particulier qu'au lieu d'étudier à proprement parler ses auteurs, ils racontent plutôt, si l'on veut, l'expérience d'une lecture, de deux lectures décisives pour Roger Laporte, c'est-à-dire aussi bien d'une lecture où Roger Laporte est impliqué personnellement. Ici, la lecture et l'amitié sont indissociables. La lecture est une amitié. C'est pourquoi aussi ces textes sont inséparables d'autres textes où Roger Laporte fait pour ainsi dire le récit de sa propre écriture. Il y en a un certain nombre, édité ou non, mais il y a surtout le texte intitulé Chemin de Halage et qui sert de post-face au recueil des 15 variations sur un thème biographique. Ce texte, le dernier par conséquent que Roger Laporte ait publié à ce jour, se termine sur ces lignes. Il faut croire à un sens de la vie renouvelé par le théâtre et où l'homme impavidement se rend maître de ce qui n'est pas encore et le fait naître, écrit Arthaud. Mais si la vie ne peut se passer du théâtre, le théâtre ne peut être séparé de la vie et c'est pourquoi Arthaud écrit aussi « Je ne conçois pas d'œuvre comme détachée de la vie. S'il en est ainsi, ne faut-il pas dire que le concept de biographie est réversible, que non seulement écrire est nécessaire à la vie, mais encore que la vie d'homme elle-même ne doit pas être séparée de l'écriture. » En 1966, dans Critique, Roger Laporte remarquait qu'on peut appliquer à Maurice Blanchot ce que Blanchot avait écrit sur Arthaud en ces termes. Il fut doué et tourmenté d'une extrême lucidité. Il fut constamment en souci de la poésie et de la pensée et non pas de sa personne à la manière romantique. Il s'exposa à une exigence de bouleversement qui remettait en cause les données de la culture et du monde contemporain. Exigence de bouleversement, c'est-à-dire exigence d'écriture. Écrire selon une dimension nouvelle, celle d'une autre qui amènera un jour à répondre de manière entièrement nouvelle à la question « qu'est-ce que penser ? » Voilà l'optimisme des années 60 devant les promesses de ce que Jean-Luc Nancy appelle l'incessante approche de l'absentement comme sens véritable. En poste face à la lettre à personne de Laporte, à qui ou à quoi donc Blanchot propose-t-il le sujet de la question ? C'est là tout le sens de cet hommage pour nous désormais. Supposons, dit-il, que l'auteur de cette lettre je souligne que d'une certaine façon je ne le connais pas vient de terminer l'ouvrage sublime l'écrit ultime qui a répondu à l'exigence d'écrire de telle sorte que celle-ci ne peut plus rien demander. C'est peut-être le problème de Kant ajoute Blanchot si le monde est moral il n'y a plus lieu à une éthique. Cet auteur donc devrait être satisfait au sens que Hegel donne à ce terme. Or cela n'est pas. Il ne peut plus écrire, il n'a plus rien à dire, mais il s'aperçoit avec horreur, avec terreur que le désir d'écrire persiste en lui. Le désir d'écrire, désir personnel et l'exigence d'écriture, postulation impersonnelle, ne coïncident pas. Réfléchissons sur ce problème, conclut Blanchot en prévenant immédiatement. Il peut être insoluble parce qu'il ne devrait pas se poser. Philippe Lacoulabarte Le récit de sa propre écriture, en quoi consiste la troisième plume, suppose donc la mise en jeu de ce concept, nous mettons le mot entre guillemets, de biographie. Or, il se trouve que biographie, jusqu'à présent nous n'en avons pas parlé, c'est l'indication de genre qui figure sur la couverture de fugue, là où, par exemple, on aurait pu attendre récits, voire romans, et qui détermine ainsi l'ensemble de l'entreprise. Voici pourquoi, en fait, le classement et la bibliographie sont dans le cas de Roger Laporte si difficiles. Tout se rassemble en somme sous ce mot unique de biographie. Le biographique, brouille ou bouscule le bibliographique. On pourrait penser alors que les choses sont du même coup très simples. On aurait affaire à une œuvre tout entière occupée, voire obsédée, par une seule et même question, celle des rapports de la vie et de l'écriture. Et du moins, aurait-on ainsi trouvé l'accès le plus direct et du reste l'accès quasiment obligé à cette œuvre, c'est-à-dire l'entretien avec son auteur vivant ? S'il y a bien une œuvre qui devrait s'y prêter, en effet, c'est celle-là. Et s'il y a bien un auteur qui devrait s'y prêter, c'est Roger Laporte. Or, il se trouve qu'il n'en est rien. C'est Roger Laporte lui-même qui, s'y refusant, déçoit l'attente ou la demande d'un pareil entretien. Jean-Luc Nancy, Roger Laporte, nous n'en sommes pas à un paradoxe près. Nous savons que vous refusez l'entretien, que vous avez refusé, par conséquent, que cette émission consiste en un entretien avec Roger Laporte. Et vous êtes pourtant là, aujourd'hui au moins, pour nous dire les raisons de ce refus. Or, il se trouve que ces raisons, vous les avez déjà données, nous voulons dire que vous les avez déjà écrites. On trouve, par exemple, dans le premier supplément à Fugue, ceci. Quelle est donc la spécificité de l'écriture ou plutôt le trait différentiel d'un certain écrire ? Ce que j'écris ne peut pas être séparé de la manière dont je l'écris. Le contenu ne peut pas être détaché de sa forme ou mieux de son mode écrire. En essayant de m'expliquer sans détour, de parler directement, non seulement je ne dirai pas mieux, mais je trahirai cela même que j'aurais vainement tenté de divulguer. Qu'écrire soit non pas secret, mais non traduisible, non transposable en un discours, n'est-ce pas là le trait le plus décisif qu'il faut retenir ? Êtes-vous donc là, aujourd'hui, pour simplement confirmer ces lignes ? Il me semble que cette page de supplément justifie mon absence. Mais enfin, je vais essayer de m'expliquer de manière plus précise. et essayer d'expliquer cette proposition paradoxale, on ne saurait s'entretenir avec Roger Laporte du texte dont il est comme on dit l'auteur. Je commencerai par une remarque très simple. Vous m'interrogeriez non sur Fugue, mais sur un article. Par exemple, sur l'article que j'ai consacré à l'ouvrage de Sarah Kaufmann sur Nietzsche. Eh bien, dans ce cas, la chronique que j'ai rédigée, les propos que nous tiendrions ici ensemble appartiendraient au même ordre, à la même catégorie, à ce type de discours où le signifié tient si bien la première place qu'il oblitaire le signifiant qu'on nous dit la voix de ceux qui parlent. Appelons par convention parole, qu'elle soit prononcée ou écrite, attention, au sens ordinaire de ce terme. Le langage ou le contenu est prépondérant. Disons qu'au contraire, l'écriture au sens moderne de ce terme commence, pour reprendre une expression de Roland Barthes, là où la parole devient impossible. Mes études critiques relèvent de la parole et nous pourrions en parler. Fugue relève de l'écriture et c'est bien pourquoi nous ne pouvons pas en parler. Je voudrais faire une deuxième remarque dans le prolongement de la première. La structure de la communication implique un émetteur, un dessinateur, comme on dit aussi, un contenu et un destinataire. Laissons de côté ici le problème du code. Mais qu'en est-il de l'écriture dont Blanchot affirme qu'elle est hors langage ? Formule qui peut paraître tout à fait paradoxale. Ce que Blanchot nous indique ici, c'est le fait que l'écriture ne peut pas être pensée en termes de communication. On pourrait insister sur le problème du locuteur. Je voudrais simplement ici insister plutôt sur la différence de ce qu'on fait d'habitude sur le problème du destinataire du texte. Quel est le destinataire ? Le lecteur va-t-on s'esclaver ? Mais quel lecteur ? Qui peut se dire lecteur ? Rappelons-nous surtout ce propos de Malarmé. Impersonnifier le volume, autant qu'on s'en sépare comme auteur, ne réclame approche de lecteur. Bref, il n'est pas sûr qu'il y ait un destinataire. Et de toute façon, écrire ce n'est pas confier quelque chose à quelqu'un. L'écriture ne proclame ni ne recèle aucun message. Et c'est sans doute pourquoi elle me contraint au silence en me faisant de moi celui qui n'a rien à dire. Ce qui peut donc m'autoriser à me taire. Jacobson affirme que « le sens d'un mot n'est rien d'autre que sa possibilité de traduction par un autre signe qui peut lui être substitué. » Grémas radicalise ce jugement en affirmant « le sens n'est que cette possibilité de transcodage. » Jacobson et Grémas ont raison dont tout ce qui touche la parole. Mais on ne peut traduire l'écriture précisément parce qu'elle n'appartient pas au règne du sens. Donc l'écriture au sens où vous l'entendez c'est ce qui échappe à la communication c'est ce qui échappe au sens. C'est donc ce dont on ne peut pas parler ce dont on ne répond pas. Cela dit nous savons que dans le deuxième supplément vous revenez sur cette question ou plus exactement selon l'un des procédés que vous mettez constamment en œuvre dans l'ensemble de fugues vous récitez ce passage vous le récitez pour à la fois le préciser et en déplacer un peu les termes. Vous écrivez ceci je cite écrire est non traduisible non transposable dans un discours et c'est pourquoi en essayant de m'expliquer sans détour de parler directement je ne dirai pas mieux mais je trahirai cela même que j'aurais vainement tenté de divulguer. Ce caractère pertinent ce trait jugé le plus décisif j'en comprends à présent le bien fondé sous certaines conditions que j'ai précisé l'ouvrage est inséparablement théorie de la déchirure et déchirure en recueillant en ne retenant que le sens en privilégiant le vouloir dire en cherchant à communiquer un contenu voire un enseignement bref en parlant au lieu d'écrire j'oublierai la discontinuité je trahirai l'ouvrage en tant que genre puisque je méconnaîtrai la partie la plus déchirante du processus celle sans laquelle il n'y aurait pas texte. Cette répétition cette insistance pourrait donc donner à penser que votre refus ne va pas de soi qu'il vous a fallu encore le circonstancier la question très simple que nous voudrions vous poser c'est alors celle-ci qu'est-ce qui s'ajoute dans cette répétition ? Mon refus en effet ne va pas de soi et je vais essayer encore une fois de le circonstancier et peut-être dirais-je un peu autre chose que ce que j'ai déjà dit il est loin d'être sûr que l'on puisse parler de musique ou de peinture parce que musique et peinture ne comportent pas un véritable signif cela tout le monde ne peut l'admettre seulement je sens bien l'objection je sens mon malaise aussi on peut me dire mais vous parlez en ce moment et soit que vous parliez soit que vous écriviez on va trouver dans un cas comme dans l'autre les mêmes mots la même syntaxe les mêmes thèmes on admet facilement que le musicien parlant de sa musique ne fait pas de la musique que le peint parlant de sa peinture ne fait pas pas de la peinture il faut durer ce problème de savoir pourquoi certains parlent si bien comme Giacometti et d'autres parlent si mal mais on n'admet pas parce que c'est un paradoxe violent qu'un écrivain ne puisse pas parler d'écriture il emploie le même langage soit qu'il parle soit qu'il écrive j'admets cette ressemblance troublante entre paroles et écriture et c'est bien pourquoi je dois d'autant plus insister sur leurs différences disons que l'écriture pour reprendre une série de termes de Maurice Blanchot est perte de soi perte de toute souveraineté perte du séjour l'interruption de l'incessant permettez-moi encore un mot Jacques Derrida nous a appris que l'écriture est comme un hors-la-loi un bâtard un orphelin demi-mort un fils sans père tel est en effet ce personnage fictif ce héros textuel ou plutôt cette sorte de anti-héros que j'appelle le biographe le biographe ne peut en effet se prêter main forte se secourir lui-même car son lot est davantage la faiblesse que la force la passion et même la passivité que la maîtrise or ici en ce moment contradictoirement je suis dans la situation d'un père qui viendrait prêter assistance à son fils incapable de se défendre tout seul qui viendrait plaider sa cour en parlant pour lui dès que l'on parle dès que l'on essaie de s'expliquer comme je le fais en ce moment le risque c'est de tenter de se justifier et donc de perdre l'injustifiable et on retrouve cette situation car elle est structurellement celle du Logos comme l'écrit Jacques Derrida à la différence de l'écriture le Logos vivant est vivant d'avoir un Père vivant un Père qui se tient présent debout derrière lui en lui le soutenant de sa rectitude l'assistant en personne et en son nom propre pourquoi est-ce que je refuse de parler davantage pourquoi aurais-je été en droit de me taire sans avoir besoin de faire la preuve de mon inutilité encombrante je ne suis pas l'auteur de mon texte je ne suis pas le Père de l'écriture le biographe n'est pas mon fils je ne saurais davantage parler en son nom Sous-titrage Les Vendredis de la philosophie, archive, en hommage à Maurice Blanchot, 1907-2003. Entretien avec Roger Laporte, Philippe Lacoulabarte, Jean-Luc Nancy, 1975, extrait. Jean-Luc Nancy Pour qui n'a pas lu fugue, peut-être faudrait-il imaginer un écrivain, mais un écrivain incapable de jamais s'assurer qu'il en est un, et qui, au lieu d'écrire quelque chose, tente d'écrire ce qui n'est pas une chose, écrire, et qui poursuit de façon systématique, comme on dit, avec l'énergie du désespoir, qui poursuit non cette entreprise elle-même, mais l'échec de cette entreprise. Ou plutôt, qui ne tente rien pour se protéger de la menace qui, inévitablement, inéluctablement, est liée à un pareil projet, bien qu'il se défende aussi de cette menace, qu'il lui résiste, et qu'il fasse de la faiblesse et de la perte une véritable épreuve. Philippe Lacoulabarte Une véritable épreuve, c'est une épreuve de l'impossible. Et l'œuvre, si c'en est une, c'est tout ce qui reste d'une pareille épreuve, ce qui s'inscrit dans le sillage de cet impossible, comme son reflux, si l'on veut. Mais il ne faut surtout pas croire qu'il y ait là une quelconque complaisance à l'égard de la dérédiction, de la fatigue, de la délectation morose, de la déchéance, voire du déchet. On a parlé de rigueur, elle ne se dément jamais. L'épreuve, au contraire, ne va pas s'en provoquer, parfois, une sorte d'exaltation héroïque, voire le sentiment d'un triomphe, comme dans la jubilation qui soulève les dernières pages de fugue et donne lieu à la célébration lyrique d'une naissance, d'une aurore, d'une promesse. S'y inscrivait déjà la menace elle-même, l'interruption, ce qui vaut par conséquent toute l'entreprise à l'impossible et fait qu'elle aurait pu très bien ne pas pouvoir se poursuivre, contrairement à la promesse d'écriture contenue dans cette dernière page. Fugue, musique. Jacques Derrida. Fugue ne se contente pas d'édifier des mises en garde, des négations ou des dénégations, et quelque part il y est, je crois, explicitement traité de la dénégation. Fugue, musique. Et l'irréductibilité du musical, ici, ne relève, je crois, d'aucun mélocentrisme. Au lieu de faire l'inventaire de tous les thèmes mis en fugue et en supplément, et la fugue et le supplément sont à la fois le titre, la forme et le thème de cet emportement musical d'écriture, au lieu de faire donc une fausse liste des thèmes traités, par exemple la signature, le privilège du psychanalytique, la métaphore, la contre-écriture, la fête, la suture, la dénégation, la référence, le jeu, le code, la castration, la question et la réponse, la vérité et la fiction, la perte, la loi, l'économique, le machinique, le fonctionnement, la fugue, le supplément, etc. Au lieu de faire cette fausse liste, je marquerai brièvement, pour renvoyer le plus vite possible au texte même, si on peut encore dire, je marquerai l'affinité entre le musical, ou ce que les derniers mots du supplément appellent le battement rythmique du blanc, et le reste. Je le marquerai non pas pour fermer un propos, mais comme en ouverture, c'est-à-dire à peine sous la forme d'une question, d'une question inachevée, non élaborée, ouverte, presque sans programme. Une fois que tous les codes, tous les programmes, toutes les métaphores d'écriture ont été épuisés, dénoncés dans leur insuffisance, excédés donc, une fois que, comme dit le supplément, un immense travail s'est fait comme en pure perte, une fois que toutes les traces déterminées ont été effacées ou emportées, que tout le trajet s'est comme miner lui-même jusqu'à la question quelque chose s'est-il passé, quelque chose est-il arrivé, quelque chose m'est-il arrivé, un événement a-t-il eu lieu, etc. Que reste-t-il ? Pas rien. Pas rien, mais ce pas rien ne se présente jamais, n'est pas quelque chose qui existe ou apparaisse, c'est-à-dire qu'aucune ontologie ne le domine. Un s'être passé arrache cet étrange reste qui fait qu'il y a à lire, arrache cet étrange reste à toute présentation thématique et même à toute référence à quelque passé qui ait pu être présent, qui ait pu être. D'où la forme sans cesse relancée de certains énoncés qui mettent au passé quelque chose, ou plutôt quelque écriture, quelque fonctionnement, qui n'a jamais été, qui n'a jamais été présent et qui ne relève même pas du verbe être. Par exemple, par exemple, les énoncés tels que « la machine a fonctionné » ou « il y a eu écriture », énoncés qui reviennent sans cesse sous des formes légèrement modifiées ou légèrement décalées. Quel rapport se reste sans être, sans substance, sans forme, sans contenu, sans essence, glorieux tombeau à la mémoire de rien, comme il est dit ? Quel rapport cette signature sans nom propre, car aucun nom ne l'apporte, quel rapport cette signature entretient-elle avec ce qui s'affecte et nous affecte ici de musique ? On ne peut même pas dire que la musique est arrivée, ni que quelque chose comme la musique est arrivée à quelqu'un. Et la porte questionne et fait trembler quelque part dans le « me », le « m' » réflexif ou auto-affectif dans l'expression « quelque chose m'est arrivé ». Et pourtant, le passé étrange et inquiétant du « il y a eu écriture », ce passé passe irréductiblement par du musical et du rythmique. Et telle remarque du supplément nous met sur la voie, mais son argument doit aussi se mettre en fugue. Je lis « Écrire ne conduit pas à un pur signifié et il se pourrait que la biographie se différencie de la philosophie et au contraire se rapproche de la peinture et surtout de la musique et surtout de la musique pour autant qu'elle ne comporte sans doute jamais un véritable contenu. C'est un pur signifié. C'est un pur signifié. On sait comment Jean-Luc Nancy a pu reprendre dès les années 1970 la théorie diffusée sous le nom de post-structuralisme et comment il a relancé celui de déconstruction par ce qu'il appellera dans un instant la déclosion d'une subjectivité close. Deux décennies plus tôt et à la suite de Mallarmé et Proust face à Sainte-Beuve et plus tard Lançon, Blanchot a signé l'auteur à disparaître par neutralisation. Foucault, en 1994, dira que l'écriture s'est affranchie du thème de l'expression sans que rien pourtant ne soit retiré de l'acuité et de la controverse sur la place faite à l'auteur, sur l'excès énigmatique du texte par rapport à l'auteur. L'auteur sauvé, semble-t-il, à travers le fétichisme de l'œuvre, par le héros, lui-même à son tour sauvé au dernier moment par l'art. Ainsi qu'un héraclite obscur, la porte n'apparaît-il pas dès lors dans une sorte d'anonymat transcendantale comme une invention empirique des plus rares, celle du sobre et du sévère. « Le neutre est une menace et un scandale pour la pensée », écrit Blanchot dans l'article que cite Philippe Lacoulabarte dans un instant, « Traces consacrées à la veille de Roger Laporte ». Le neutre, si nous le pensions, libérerait la pensée de la fascination de l'unité logique, dialectique, intuitive, mystique, nous livrant à une exigence tout autre, il nous tourne non vers l'œuvre mais vers le désœuvrement, de sorte que le point central où il semble que, écrivant, nous soyons attirés ne serait que l'absence de centre, le manque d'origine. Philippe Lacoulabarte, 1975, extrait. Lorsque la veille était parue, Maurice Blanchot y avait vu une tentative pour conduire la pensée jusqu'à la pensée du neutre. Ce qu'il explicitait par ces lignes où l'on reconnaîtra sans doute quelques-uns des principaux motifs qui, depuis le début, nous ont retenus. Je cite « Le neutre est une menace et un scandale pour la pensée. Le neutre, si nous le pensions, libérerait la pensée de la fascination de l'unité, que celle-ci soit logique, dialectique, intuitive, mystique, nous livrant à une exigence toute autre, capable de faire échec et de se dérober à toute unification. Le neutre n'est pas unique, ni ne tend à l'unique. Il nous tourne non pas vers ce qui rassemble, mais aussi bien vers ce qui disperse, non vers ce qui joint, mais peut-être disjoint, non vers l'œuvre, mais vers le désœuvrement, nous tournant vers cela qui toujours détourne et se détourne, de sorte que le point central où il semble qu'écrivons, nous soyons attirés, ne serait que l'absence de centre, le manque d'origine. Écrire sous la pression du neutre, écrire, comme en direction de l'inconnu. Et de fait, ce que Fugues reprend de la veille, mais l'aggravant, le désacralisant, répétant sans même plus la nommer l'inaccessibilité de l'inconnu, c'est l'impossibilité de qualifier son objet, l'écriture, ou plus encore de le désigner, voire de le distinguer et par conséquent de le représenter. Ce que nous avions nommé un passage de la quête à l'enquête serait moins mal nommé au fond une neutralisation de l'entreprise, au sens du neutre de Maurice Blanchot. Car comme le dit Maurice Blanchot, je cite, « Le neutre peut être nommé puisqu'il l'est, même si ce n'est pas une preuve. Mais qu'est-ce qui est alors désigné par le nom ? Le désir de maîtriser le neutre, désir auquel aussitôt se prête le neutre, d'autant plus qu'il est étranger à toute maîtrise et qu'il a toujours déjà marqué, de son insistance passive, le désir qui ainsi en infecte son objet et tout objet. » C'est pourquoi le mouvement du négatif dans Fugue ne peut que s'emporter au-delà de lui-même. Car le neutre est cela même, pour autant qu'il reste encore ici du même, dont la négation est dérobée, dit Maurice Blanchot. Je cite encore, « Le neutre non paradoxal, il ne parle presque pas, mot muet, simple, cependant toujours se voilant, toujours se déplaçant hors de son sens, opérant invisiblement sur lui-même en ne cessant de se désenrouler. » Si le neutre n'est pas ceci ou cela, il n'est pas non plus ni ceci, ni cela. Il ne se laisse pas approprier dans l'équilibre immobile, égale de l'un et de l'autre. Le neutre est asymétrique, comme il est impropre, à condition d'ajouter aussitôt, comme le dit Blanchot, que ce n'est même pas là sa propriété. Blanchot écrit encore ceci, « Lequel des deux, ni l'un ni l'autre, 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 comme si le neutre ne parlait jamais qu'en écho, cependant perpétuant l'autre par la répétition que la différence, toujours comprise en l'autre, fût sous la forme du mauvais infini, appelle sans cesse « Balancement de tête d'un homme livré au branle éternelle ». Balancement de tête d'un homme livré au branle éternelle, est-ce un hasard si le premier supplément s'achève sur ces mots ? De ce vivre-écrire inconnu, séparé unis par le battement rythmique d'un blanc, j'ai à peine entamé d'exploration. Admettons que ce livre en constitue la préface. Jean-Luc Nancy Jusqu'ici, donc, deux voix ont traversé la réserve, disons le silence, auquel la biographie oblige Roger Laporte, la voix de Jacques Derrida et la voix de Maurice Blanchot, l'une que l'on a entendue et l'autre elle-même en réserve et à laquelle, donc, nous aurons prêté notre voix. Mais, audible ou non, l'une comme l'autre, c'est l'écho de texte, chaque fois d'une écriture, qui aura traversé Roger Laporte, provoqué son entreprise, entamé la biographie, cette biographie qu'on ne peut plus dire elle-même. La biographie suppose cette sorte d'échange, cet entrecroisement des voix, qui les mêlent sans les confondre, cette suppléance complexe et réciproque des voix et de l'écriture. La biographie est donc ce réseau. Ce qui ne veut pas dire que la biographie est soumise simplement à un certain nombre d'énoncés philosophiques ou critiques antérieures à elle, par exemple aux énoncés de Derrida sur l'écriture ou à ceux de Blanchot sur le désœuvrement. Ce qui ne veut pas dire non plus que le biographe se règle sur des exemples ou s'identifie à des modèles, à une certaine image de Valéry ou de M. Test, par exemple, entre tous ceux auxquels on peut penser ou bien encore à une certaine image de Kafka. Encore qu'il y ait de cela, c'est inévitable. Le réseau biographique prend bien ensemble dans un même tissu un jeu qui écrit et la série de ses noms, qu'ils soient de figures ou de motifs. Mais ce n'est pas pour les agencer en un système de connexion, de rapport, d'interdépendance, ce qui supposerait toujours des termes préexistants à ces rapports. Or, il n'y a rien d'antérieur à la biographie. Le réseau n'échappe pas à la règle. S'il constitue la biographie, c'est dans la mesure précise où la biographie le constitue. Autrement dit, Valéry ou Blanchot, Hölderlin ou Derrida ne sont pas des références dont on pourrait entourer Fugues, mais autant de figures, elles aussi produites et emportées dans l'écriture. Tout oblige à penser que la biographie s'emploie essentiellement à pervertir un rapport de ce type. Car un tel rapport, qu'il soit de rivalité ou de médiation, suppose l'identité préalablement donnée d'un sujet. Or, il ne faut pas oublier que celui qui dans Fugues dit « je » ou plutôt écrit « je » n'existe pas encore et ne sait jamais qui il est. C'est la raison pour laquelle, toutes choses égales d'ailleurs, la biographie aurait plutôt à voir avec ce que Maurice Blanchot nomme « l'amitié ». Lui qui lit une telle amitié à l'incertitude interrogative, anxieuse ou à la déclosion d'une subjectivité close et qui la met tout entière sous le signe de l'inconnu, écrivant par exemple ceci « nous devons renoncer à connaître ceux à qui nous lie quelque chose d'essentiel. Je veux dire, nous devons les accueillir dans le rapport avec l'inconnu où il nous accueille, nous aussi, dans notre éloignement. L'amitié, ce rapport sans dépendance, sans épisode, et où entre cependant toute la simplicité de la vie, passe par la reconnaissance de l'étrangeté commune. Roland Barthes avec Philippe Lacoulabartes Tout ce que nous venons de dire impose en fait d'entendre encore une troisième voix. En effet, dans ce réseau, dans cette amitié, circule un nom que nous n'avons pas encore prononcé, c'est celui de Roland Barthes. Ce n'est pas seulement parce que l'une des 15 variations est consacrée à l'Empire des signes, mais plus encore parce que, dans la postface aux 15 variations, lorsque Roger Laporte en reprend le thème biographique et soumet à examen son rapport à l'activité critique, c'est en fait à Roland Barthes qu'il commence essentiellement par s'adresser. Au fond, comme il se doit, puisque, aujourd'hui on le sait bien, Roland Barthes n'est pas seulement l'un des initiateurs de la question moderne de l'écriture, ni non plus seulement un critique, mais celui chez qui les projets théoriques et critiques, parce qu'ils sont fondamentalement ceux d'un écrivain, finissent par se conjuguer aussi avec le biographique. ainsi que l'aura confirmé récemment le Roland Barthes par Roland Barthes. Roland Barthes, on pourrait peut-être vous demander pourquoi vous avez préféré parler ici plutôt de ces textes, c'est-à-dire, en général, des textes critiques de Roger Laporte. Bien, disons que je profite de l'occasion qui m'est offerte puisque Roger Laporte vient de publier dans la collection textes chez Flammarion un recueil d'articles, disons qu'on appelle traditionnellement critiques puisque chacun porte sur un auteur différent, différent de Roger Laporte lui-même. Ce recueil s'appelle « Quinze variations sur un thème biographique ». Je voudrais dire d'un mot pourquoi ce livre très clair est important et, soit dit en passant, il y a une clarté qui appartient en propre à Roger Laporte. Je dirais que l'écriture de la porte est une diction claire. Eh bien, d'ordinaire, on pense que le critique, le critique littéraire, est quelqu'un qui aime à se retrouver, à se projeter, comme on dit, dans l'auteur dont il parle. On pense qu'il a des affinités particulières avec cet auteur et que, ne pouvant écrire lui-même une œuvre forte, originale, il se retrouve au moins dans l'œuvre qu'un autre a écrite à sa place. Et pour l'opinion courante, car la littérature à la sienne, tout commentateur, au fond, est un parasite. Le rapport du critique à l'auteur traité n'est nullement projectif, n'est nullement imaginaire. L'auteur n'est pas un autre dont moi, critique, je serais en quelque sorte énamoré, tombé amoureux. L'auteur n'est pas une image. Qu'est-ce donc qu'il est pour le critique ? Que sont René Char, Artaud, Kafka, Blanchot et Proust pour La Porte ? Tout simplement, un désir. Le désir d'écrire. Je cite La Porte lui-même. Une pure lecture, une lecture qui n'appelle pas une autre écriture, est pour moi quelque chose d'incompréhensible et sans doute l'a toujours été. Seule m'intéresse, mais alors violemment, les œuvres qui m'ont donné envie d'écrire. Tel est donc le circuit des écritures. L'écriture de l'autre m'attire, à la fois, comme un modèle et comme un manque. j'en suis contradictoirement séduit et insatisfait. Je veux, à la lettre, la suppléer, c'est-à-dire la compléter et la supplanter. Et c'est dans ce mouvement d'amour et de réalité que se forme mon désir d'écrire. La Porte, d'ailleurs, précise bien que la lecture de Proust, je le cite encore, la lecture de Proust, de Blanchot, de Kafka, d'Artaud, ne m'a pas donné envie d'écrire sur ses auteurs, mais d'écrire. Et oui, tout est là. Le critique semble pratiquer une écriture transitive. Il traite un auteur comme on traite transitivement un matériau. Mais ce qu'il accomplit, c'est en fait une écriture intransitive. Écrire, verbe sans complément. Écrire, le désir d'écrire. En d'autres termes, l'auteur dont il parle, c'est son indirect, le détour nécessaire pour qu'il puisse dépenser son écriture. Et cela, bien sûr, ne l'empêche pas de pouvoir parler justement d'un auteur qui n'est pas pour lui un prétexte, mais bien plus violemment, c'est La Porte qui le dit, un médiateur de désir. Et s'il se trouve que pour tel sujet, en l'occurrence, Roger Laporte lui-même, la vie, sa vie, s'absorbe entièrement, fondamentalement, et je dirais structurellement, dans le désir d'écrire, alors on comprend que ce qui arrive à ce désir, les aventures de ce désir, forment peu à peu la vraie biographie de ce sujet. Et les articles dits critiques sont bien dès lors des variations d'un thème biographique et je dirais presque d'un thème érotographique. Dans la tresse de l'oeuvre purement critique, il est demandé de discerner et si possible d'aimer le fil d'une fiction. C'est au moment même où le roman, disons historiquement, semble disparaître de notre culture active, où la distinction classique des genres littéraires semble enfin s'abolir au profit de quelque chose de nouveau que nous appelons, pour simplifier le texte. C'est à ce moment-là que Roger Laporte vient nous dire « Devinons dans ce que chacun de nous écrit la fiction d'écriture qui en est l'origine et la séduction. » Et parce que les articles de Roger Laporte ont exactement le même ton, la même diction, la même élégance et, si je puis dire, le même scrupule que ces textes libres, en un mot et littéralement la même écriture, nous comprenons que dans son œuvre singulière, tout est écrit pour se dépasser, pour, si je puis dire, s'innommer, de façon qu'il ne reste plus que cette chose énigmatique, tout à la fois caressante et abstraite, anonyme et inimitable, distincte et fluente, qui fait paradoxalement toute l'écriture de Roger Laporte et qu'on peut appeler une voix. L'auteur, on l'a dit, se sauve-t-il par ses héros comme eux-mêmes sont sauvés par l'art au dernier moment ? Roger Laporte, lui, auteur sans héros, veillant sur l'insurveillé, toute Aufreibung Null peut contempler le moment, le moment musical de la répétition, le retour dans le pli et le repli duquel le même est d'abord à distance de lui-même. Meurs au moment voulu, exhortait Nietzsche, pour ne pas laisser la vérité gagner du terrain, alors même que le neutre efface et s'efface. Roger Laporte avec Philippe Lacoulabarte. Il y a aussi ce texte de Blanchot dans un moment voulu où Blanchot parle de la voix pauvre et du chant en blanc, un texte qui vous tient à cœur, qui est une de vos références majeures. À ce propos, nous voudrions donc vous poser une dernière question. Qu'est-ce que la voix dans la musique ? Ou plus exactement, est-ce par la voix que passe la déchirure ? Quel rapport y a-t-il entre la voix et la déchirure ? Je dirais que je ne pense ici d'abord pas à des voix d'homme ni de ténor ni de basse. Et quant aux voix de femme, je pense exclusivement aux voix de soprano, quelle que soit l'admiration que je puisse avoir pour certaines voix de Contralto. Le reste Blanchot dans le texte auquel vous faisiez allusion distingue le pathétique du registre grave, justice de mémoire donc en le trompant, ou de la voix pauvre, du chant blanc, de la cantatrice à laquelle il fait allusion. Personne pour nous inconnu, mais peu importe ici. Je voudrais dire que je crois ceci. Je distingue, quant à moi, fondamentalement, trois termes. La parole, disons le contenu, à la fois le signifiant et le signifiant. Au sens, on peut suivre un air d'un opéra, d'un lyde. Je distingue le timbre, ce par quoi nous reconnaissons qu'il s'agit de Ziffrides, de Schwarzkopf ou de Gundula Janowicz. Et la voix ? Quitte à paraître ridicule, même fois tant pis, cette voix évoque pour moi celle de Joséphine la cantatrice, l'un des derniers textes de Kafka. Je rappelle que Joséphine la cantatrice, c'est une souris qui se distingue auprès des autres souris par un très léger sifflement. Alors, la voix, par opposition à la parole, ce n'est pas une plénitude, ce n'est pas une présence à soi, ce n'est pas une intelligibilité. Ce serait presque l'inverse. Pour moi, la voix, c'est un mouvement de sortie de soi, un mouvement excessif, de perte de soi, de telle sorte que ce n'est pas pas un hasard. Si l'exemple du bouleversant qu'on puisse donner à la condition qu'il soit joué, qu'il soit chanté avec la sobriété d'Himgard Ziffrides, c'est le « art ich fuls » de la flûte enchantée. Parce que nous pouvons penser que c'est à proximité de la mort que cette voix qui s'éteint presque, qui se rapproche du silence, en même temps se rapproche de la musique et c'est cela même qui serait déchirant. De telle sorte que, oui, en ce sens-là, la déchirure passe par la voix, mais une voix qui est presque à l'opposé de ce qu'on appelle d'habitude la parole. Et pourquoi alors ne pas finir sur cette référence majeure que vous venez de rappeler sur l'ère de Pamina dans la flûte enchantée dont on peut le rappeler qu'il correspond au moment où, après les épreuves de l'initiation, Pamina croit avoir perdu son amant et est réduite au désespoir. Nous terminerons donc sur la fin de cette ère, c'est-à-dire sur la voix qui le chante et qui est celle en l'occurrence d'Irmgard Seyfried, l'une de vos références majeures, en effet. En hommage à Maurice Blanchot, 1907-2003, c'était Les Vendredis de la Philosophie Archive Entretien avec Roger Laporte par Philippe Lacoulabarte et Jean-Luc Nancy diffusé la première fois du 26 au 30 mai 1975 Document INA Extrait Les Vendredis de la Philosophie Archive Hommage à Maurice Blanchot Bruno Sourcy Jean-Michel Coquille Marc-Hubert Floriot Tous les programmes des Vendredis de la Philosophie sur franceculture.com Le Vendredis de la Philosophie 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 Le Vendredis de la Professoire Le Vendredis de la真的 Le Vendredis de la description Le Vendredis de la Philosophie Le Vendredis de la Philosophie Le Vendredis de lageht